Bonjour, on va donc voir ici la règle de calcul du déterminant d'un produit de matrice. Alors, puisqu'on parle de déterminant, on ne considérera bien sûr que des matrices carrées, comme je les représente ici. Donc voilà, tu te rappelles que le produit de deux matrices, la matrice A fois la matrice B, donne une troisième matrice de même dimension, dont les éléments sont donnés par les produits scalaires des lignes de la première matrice, avec les colonnes de la deuxième matrice. On a donc une matrice ici relativement complexe, puisque chacun de ces éléments est donné par une somme sur n termes, n étant les dimensions de la matrice, on a une dimension ici n fois n. Voilà, et chacun des termes de cette somme ici, contient les produits des éléments de A et de B. On a ici quelque chose d'assez complexe, qui est assez long à calculer, un produit de matrice n'est pas quelque chose de particulièrement simple. En ce qui concerne les déterminants, pour les matrices A et B, ici on peut forcément évoquer la formule générale de calcul du déterminant, qui nous dit que le déterminant d'une matrice est donné par la somme des éléments d'une ligne ou d'une colonne, multipliée par leur cofacteur, bien sûr. Même chose pour la matrice B. Mais quand j'applique cette formule à la matrice produit ici, les choses apparaissent plus compliquées, parce que les simples petits éléments qu'on avait ici sont ici des sommes sur n termes. On va donc bien récupérer une somme, deux sommes. C'est ce qu'on voit apparaître ici. Chaque somme ici est multipliée par un cofacteur, qui lui-même est donné par un déterminant d'ordre n-1, qui contient tous ces éléments compliqués. On est ici devant une certaine complexité algébrique, qui laisse douter du fait que le déterminant de A fois B puisse être exprimé simplement en termes de déterminant de A et déterminant de B. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Si on mène le calcul ici jusqu'au bout, on obtient une expression très très simple en termes de déterminant de A et de déterminant de B. On ne peut pas imaginer plus simple d'ailleurs. On obtient tout simplement le produit du déterminant de A et du déterminant de B. Donc voilà, on obtient ici la règle de calcul, toute simple, qui dit que le déterminant d'un produit de deux matrices est égal au produit des déterminants de chacune de ces deux matrices. Voilà. Alors, c'est une propriété bien sûr remarquable du déterminant. On est ici face à une grande complexité algébrique, et malgré ça, le résultat est tout simple. Alors, c'est une propriété bien sûr très utile en pratique. Quand on fait du calcul matriciel, on est très souvent confronté à du produit matriciel, et également des calculs de déterminants. Donc le déterminant d'un produit de matrice sera quelque chose que tu rencontreras certainement. Donc cette règle-ci est particulièrement pratique. Il faut la connaître. C'est un outil de calcul algébrique très important. Alors, il se fait que cette règle, en général, elle n'est pas expliquée. Elle n'est pas expliquée parce que, voilà, on ne la démontre pas facilement. Mener ce calcul jusqu'au bout pour arriver à ça ici est quelque chose de virtuellement impossible. Il faut avoir recours à certaines astuces mathématiques. Cette démonstration est trop compliquée pour être donnée dans un cours d'algèbre. Voilà. Donc, voilà, ce que je vais te proposer ici, c'est de, malgré tout ça, te l'expliquer. Je vais t'expliquer ça grâce à l'interprétation géométrique du déterminant. Et si je tiens à te l'expliquer, c'est tout simplement parce que je trouve qu'il est bien plus agréable et efficace de comprendre les outils mathématiques qu'on utilise. Cette règle est un outil mathématique. Et voilà, je vais te donner ici l'occasion de la comprendre. Voilà. Donc, si tu as envie de comprendre cette règle, de ne pas simplement l'appliquer sans la comprendre, eh bien, je t'invite à suivre cette séquence. Voilà. Donc, j'ai dit que je pouvais te l'expliquer grâce à l'interprétation géométrique. Et tu verras qu'effectivement, elle apparaîtra très, très naturelle dans cette interprétation géométrique. Alors, voilà, rappelle-toi, l'interprétation géométrique, elle a affaire, bien sûr, à l'interprétation de la matrice comme étant une transformation du plan. En tout cas, quand il s'agit d'une matrice 2 x 2, je vais tout faire ici à deux dimensions. On peut généraliser à plus de dimensions très facilement. Tu verras, je dirai un mot là-dessus tout à l'heure. Donc, on travaille à deux dimensions, c'est-à-dire à des matrices 2 x 2 de 4 éléments, ABCD ici. Et rappelle-toi, cette matrice représente une transformation du plan, en tout cas, une manière de l'interpréter. C'est-à-dire qu'on va passer du plan XY ici au plan X'Y'. Les coordonnées d'un point XY ici vont devenir X'Y' selon la transformation matricielle qui est proposée ici. Alors, rappelle-toi, tu sais bien que les vecteurs colonnes de la matrice ici sont les vecteurs transformés ici des vecteurs de base. Si je prends le vecteur 1, 0, le vecteur de base en X, ce vecteur va devenir AC. Pour le voir, il suffit que je remplace XY par 1, 0. Et, ben voilà, je vais avoir A plus 0, C plus 0, c'est bien AC que j'ai, c'est le vecteur AC représenté ici, je vais l'appeler U. C'est le vecteur U qui est bien le premier vecteur ici, colonne de la matrice. Voilà, c'est important de bien se rappeler de ceci. Le BD que j'ai ici, le deuxième vecteur colonne, eh bien, tu l'as compris, c'est forcément la transformation du vecteur de base en Y, le vecteur 0, 1. Pour me rendre compte, il suffit de le remplacer ici. Et je récupère ici bien 0 plus B, 0 plus D. J'ai bien BD comme résultat. Je vais l'appeler V, ce vecteur, BD. Voilà, c'est V, c'est bien le deuxième vecteur, colonne de la matrice. Voilà, je vais maintenant considérer un autre point du plan. On va y aller progressivement. Je prends un point du plan ici qui est le point 1, 1. Alors, comme tu vois, je ne parle tout à coup plus de vecteur. C'est tout simplement parce que ceci peut être interprété comme un vecteur colonne, mais ça peut aussi, forcément, dans le cadre des transformations du plan, être vu comme un vecteur position. Ce vecteur 1, 1, c'est le vecteur position du point 1, 1. Je peux considérer ceci comme les coordonnées du point, la coordonnée 1, la coordonnée 1. Mais voilà, c'est un point. Donc, je parlerai de points ou de vecteurs de façon tout à fait indifférente dans cet exposé. C'est bien un exposé ici qui parle de transformation du plan. Voilà, donc, que devient ce point 1, 1 ? Il me suffit de remplacer x et y par 1, 1, bien entendu, pour le voir. Alors, je ne vais pas le faire simplement comme ça. Je vais tout simplement considérer que 1, 1 ici, c'est la somme de 1, 0, plus 0, 1. Algébriquement, c'est évident, 1, plus 0, 0, plus 1, ça fait bien 1, 1. Ici, forcément, géométriquement, c'est une évidence. Je fais bien 1, 0, plus 0, 1. Ça me donne bien le vecteur 1, 1 qui est ici. Donc voilà, je peux forcément distribuer le produit matriciel à l'intérieur ici de cette somme. Et donc, je vois bien ici apparaître 1, 0, ici 0, 1. La matrice de transformation fois 1, 0, on sait que ça donne U. La matrice de transformation fois 0, 1, on sait que ça donne V. Je sais donc que j'ai pour résultat ici U plus V. Donc voilà, je peux mettre ce résultat. J'ai le vecteur U à l'extrémité duquel je vais déplacer le vecteur V. Ce point-là, c'est la transformation du point 1, 1. 1, 1 est devenu U plus V. Voilà, bien sûr, on voit ici apparaître le fameux parallélogramme construit sur les vecteurs colonnes de la matrice de transformation. Et on sait que l'air de ce parallélogramme est donné par le déterminant de la matrice de la transformation. C'est l'interprétation géométrique du déterminant sur laquelle je vais me baser pour faire la démonstration. Voilà, donc je peux maintenant considérer un autre point que celui-ci, bien sûr. Voilà, j'y vais progressivement. Comme je le disais, je vais prendre le point 1, 1,5. Donc 1, 1,5, je peux le voir comme étant la somme du vecteur de base. 1, 0 plus 0, 1,5. Le vecteur 1,5 ici le long de l'axe Y. Ça va faire 1, 0 plus 0, 1,5. Voilà, je l'écris d'abord ici. Je remplace donc le 1 par 1,5 ici. Et forcément, cette fois-ci, j'aurai tout simplement B fois 1,5 et D fois 1,5. J'aurai B, demi, D, demi ici. Je peux mettre le demi forcément en évidence. Et je vois que le résultat, ce sera donc U plus 1,5 de V. Alors U plus 1,5 de V, je vais me retrouver ici. Donc voilà, on voit que la forme géométrique que j'ai ici, je prends ici une portion du carré, je suis sur un angle droit ici. Et ici, ceci devient en fait tout simplement U plus 1,5 de V. La proportion de V que je prends ici, c'est 1,5 de V. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'avais 1,5. 1,5, c'est la proportion de 1, d'une certaine manière. Voilà. Je peux généraliser ceci, bien entendu. Je peux prendre n'importe quelle proportion ici. Je peux prendre une proportion quelconque, je vais l'appeler Y. Voilà, c'est un nombre donc plus petit que 1 ici pour le moment. Ben voilà, c'est une nouvelle hauteur ici. Je vais le mettre, je suis non plus en 1,5 mais en Y. Et donc je vais remplacer ici le 1,5 par Y. Et ici également, bien sûr. Et donc je vois que maintenant, je récupère U plus Y, Y pardon, fois V. U plus Y fois V. Alors voilà, Y est un peu plus grand que 1,5. Ça va être la même chose ici, bien entendu. Je vais me retrouver en Y fois V. U plus Y fois V, c'est le résultat qui est ici. Voilà. Je peux, comme ça, continuer. Maintenant que je suis à une certaine hauteur Y ici, je vais faire la même chose en X. Je vais me balader ici avec un X quelconque. Et donc je vais rentrer le X ici, qui représente une certaine proportion de la longueur 1 que j'avais initialement ici. Voilà, c'est X. Grâce à ça, bien maintenant, je vais pouvoir considérer ce point avec de coordonnées XY variables. Et donc je vais pouvoir considérer une série de points ici dans le plan. C'est mon but, bien entendu. Donc voilà, si je prends X ici, ma X va être ici. Donc à la place de 1, je vais forcément mettre X. Voilà. Et donc maintenant, j'aurai AX plus 0, CX plus 0. J'aurai donc AX plus CX au lieu de AC. Forcément, ça va être comme ici. Je vais pouvoir mettre le X en évidence, tout simplement. Et je vois que je récupère XU plus YV. XU plus YV. Je vais prendre la proportion X ici que j'avais. C'est la proportion de ce côté unitaire que j'avais au départ. Je vais prendre la proportion X de U en quelque sorte ici. Je vais le faire. J'arrive en XU plus YV. Ce point-là, eh bien, la transformer de ce point de coordonnées XY tout à fait générale. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à discuter ce qui se passe quand ce point change. Par exemple, je pourrais considérer ici des positions tout le long de la ligne horizontale. C'est-à-dire que je considère toutes les variations de X ici entre 0 et 1 alors que Y est maintenu constant. Alors, si je fais ça de ce côté-ci, qu'est-ce que ça donne ? Regarde, je vais considérer des X variables, mais Y va rester constant. Tu vois que mon index ici dessine une ligne horizontale. Voilà. Tous les points appartenant à cette ligne proviennent de tous les points appartenant à cette ligne. Et si je m'arrête ici sur la ligne verticale ici, eh bien, je m'arrêterai forcément ici sur la ligne oblique que j'ai ici, qui est parallèle, bien sûr, au vecteur V que j'avais ici initialement. Voilà. Tout ça pour te dire que si je considère maintenant n'importe quel point dans le carré de surface 1 que j'ai ici, eh bien, je vais me reporter ici, grâce à la transformation, sur des points qui appartiendront tous aux parallélogrammes qui sont ici. Autrement dit, si je considère tous les points qui recouvrent ici la surface 1, la surface unitaire, carré de côté 1, c'est bien une surface unitaire, j'ai bien 1 ici comme surface, eh bien, tous ces points vont être transformés en des points qui seront ici à l'intérieur et qui couvriront donc dans le plan X'Y' une surface que je vais appeler S', bien sûr, qui vaudra donc déterminant de A. C'est l'interprétation géométrique du déterminant, on l'a vu depuis longtemps. Maintenant, on sait que le déterminant représente la surface de ce parallélogramme et on peut maintenant l'interpréter comme étant le facteur d'agrandissement de la surface unitaire, ici de la surface du carré construit sur les vecteurs de base. On passe de 1 à déterminant de A. Alors, si le déterminant de A est plus grand que 1, j'ai bien ici un accroissement de la surface. Le déterminant de A apparaît bien comme ce facteur d'accroissement de la surface. Alors, je parlerai d'accroissement de la surface ou de modification de la surface pour tenir compte aussi du fait que le déterminant peut éventuellement être plus petit que 1 et donc ça correspondrait à une diminution de la surface par rapport à cette surface unitaire qu'on a ici. Voilà. Donc, quand je parle de surface, il s'agit bien sûr de l'air de cette surface carrée, ici. Tout comme ici, c'est l'air de ce parallélogramme qui est donné par déterminant de A. Voilà. Alors, je vais généraliser ceci maintenant. On verra que le déterminant de A est bien le facteur d'agrandissement de la surface de départ. Et ceci n'est pas valable que pour cette surface unitaire, mais pour toute surface. C'est ce que je vais te montrer ici. Si, par exemple, je considère uniquement les points qui sont ici en dessous de la valeur de Y, ça veut dire que je prends une proportion Y du carré de départ et donc la surface 1, ici, va devenir Y fois cette surface. Admettons que Y vale 1,5. Tu es d'accord que j'aurai bien la surface 1,5 de ceci. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais récupérer ici la surface Y fois 1, 1 étant la surface de départ. C'est pourquoi je le mets ici. Ce n'est pas nécessaire de mettre fois 1, bien sûr, mais c'est pour faire le parallèle avec ce qu'on va avoir ici maintenant. Tous les points qui sont sous Y, ici, correspondent forcément à tous les points, ici, qui sont sous la ligne oblique, ici, qui correspond à Y. Et donc, je vais aussi diminuer la surface de la même proportion Y. Cette surface va être diminuée du facteur Y. Voilà, je vais le mettre, tout simplement. J'aurai Y fois déterminant de A, si je ne m'élève ici, si je ne considère que les points qui sont inférieurs à la ligne qui est ici. Voilà, je peux, bien sûr, faire la même chose en X. Si maintenant, je prends la proportion X du côté 1, ici, je vais encore diminuer la surface du facteur X. Je passe de 1 à X. Et donc, je vais avoir ici XY fois 1. J'ai bien une surface qui vaut X fois Y, c'est très clair. Ici, c'est un rectangle. Ici, c'est un peu plus difficile à interpréter directement. On le voit bien, si je me limite à X, je vais forcément prendre la proportion X de la surface que j'ai ici au départ, qui vaut Y déterminant de A. Voilà, si je prends X ici, je vais avoir X fois Y déterminant de A. Tout ça est assez simple, c'est évident. Ça montre bien que le déterminant de A, de façon générale, représente le facteur de modification de l'air d'une surface qu'on a ici, dans le plan de départ, sous l'effet de la transformation. C'est le facteur de modification de l'air sous l'effet de la transformation. On a une air qui est plus grande si le déterminant est plus grand, plus petite si le déterminant est plus petit que A. Voilà, donc c'est le facteur de modification de l'air d'une surface sous l'effet de la transformation. Voilà, je peux, bien sûr, généraliser ça encore. Pour le moment, je n'ai pris que des surfaces ici qui commencent à l'origine, mais je peux très bien considérer ici une petite surface. Imagine que j'augmente X d'une petite valeur epsilon ici. Epsilon, tu comprendras pourquoi je l'appelle epsilon plus tard. C'est une petite valeur, voilà. J'augmente X de epsilon. Epsilon, c'est une certaine proportion de la longueur 1 que j'ai ici, que je vais forcément retrouver ici. Si j'augmente X de epsilon, je vais forcément avancer ici de epsilon U. Même chose en Y, bien sûr. Si je monte de epsilon en Y, ici je vais monter de epsilon fois le facteur V. C'est évident. Donc, le petit carré de surface epsilon carré que j'ai ici, bien sûr, epsilon fois epsilon, bien devient ici le parallélogramme que j'ai ici, qui sera de surface epsilon carré fois le déterminant de A. Donc voilà, je vais l'indiquer ici. Voilà, c'est évident. Le parallélogramme que j'ai ici, bien c'est en réalité le même qui est ici. Il est juste diminué sur ces deux côtés du facteur epsilon. Ce facteur epsilon va donc intervenir au carré ici. Je pars de déterminant de A et j'arrive à epsilon carré fois le déterminant de A, puisque j'ai diminué les deux côtés de epsilon. Voilà, donc epsilon carré d'un côté, epsilon carré déterminant de A. Ceci signifie donc que quand j'ai un petit carré ici, de taille arbitrairement petite, on va faire tendre epsilon vers 0 bientôt, tu vas voir pourquoi. Si j'ai un petit carré ici, tout petit, dans le plan de départ, ce petit carré, où qu'il soit, x et y sont tout à fait généraux, où qu'il soit dans le plan, deviendra un petit parallélogramme de surface d'air epsilon carré déterminant de A. Voilà, si je mets bien sûr un petit carré maintenant à côté du premier ici, je vais forcément tenir ici un petit parallélogramme à côté de l'autre. Je peux continuer comme ceci pour occuper ici une certaine surface qui vaudra le nombre de carré que j'ai fois epsilon carré. Donc pour le moment, j'ai trois petits carrés, j'ai une surface de trois fois epsilon carré, et ici j'ai trois fois epsilon carré fois déterminant de A. Et je peux continuer comme ça pour venir ici dessiner n'importe quelle surface. Voilà, je remplis les petits carrés en dessous, en dessous. Voilà, je vais ici compléter à chaque fois avec les petits parallélogrammes correspondants. Et je peux comme ça obtenir une surface tout à fait quelconque. Ici, si j'ai grand N carré, là j'aurai grand N parallélogramme. Voilà, j'aurai donc une surface de grand N fois epsilon carré, alors qu'ici j'aurai grand N fois epsilon carré déterminant de A. Puisque le N epsilon carré, c'est la surface S, je vois que j'ai une surface qui est S fois déterminant de A. Donc voilà, on voit que le déterminant de A représente bien le facteur de modification de l'air sous l'effet de la transformation. Cette air qui vaut S ici devient S déterminant de A. Alors tu vas me dire que ceci n'est pas une surface quelconque. Ben si, ça peut le devenir parce que le epsilon, ici je peux le faire tendre vers zéro. Je peux le rendre aussi petit que je le veux. Et donc je serai capable de représenter une surface de n'importe quelle forme, ici. Voilà, ici, si j'ai besoin de précision, je vais aller prendre des epsilon qui tendent vers zéro, qui deviennent infinitésimaux. Et ça me permet donc de représenter n'importe quelle frontière, ici, à l'air que je considère dans le plan de départ. Cette air transformée par la matrice devient une nouvelle air qui a pour valeur l'air de départ S multipliée par le déterminant de la matrice de la transformation. Ce résultat est bien sûr tout à fait généralisable. Tout ce que je t'ai raconté a deux dimensions. Eh bien, on peut le reprendre à trois dimensions et à des dimensions supérieures. On sait qu'une matrice 3 fois 3, elle a pour vecteur colonne les vecteurs U, V, W, ici qui sont les transformations des vecteurs de base en X, Y et Z. Et le volume construit sur ces trois vecteurs est tout simplement à pour valeur le déterminant de cette matrice 3 fois 3. Alors, bien sûr, je peux très bien faire le raisonnement que j'ai fait ici et dire que ceci est tout à fait généralisable. Un petit volume epsilon cube, ici, qui deviendra donc, ici, le volume d'un parallélipipède rectangle de côté epsilon fois U fois V fois W, qui sera donc de volume epsilon cube fois déterminant de A. Et là-dessus, je peux bien sûr construire n'importe quel volume, ici, qui deviendra un volume, ici, qui sera tout simplement déterminant de A fois plus grand ou plus petit selon la valeur plus grande que A ou plus petite que A du déterminant de A. Voilà. C'est évident, on peut généraliser ça. À plus de dimensions, on tombera ici sur des hypervolumes. On aura un hypervolume qui sera agrandi, ici, du déterminant de A ou diminué du déterminant de A. Voilà. Je vais repasser au plan, ici, pour la suite. Ce qui est important de voir, ici, c'est que le déterminant représente bien le facteur de modification de la surface sous l'effet de la matrice de transformation. et, autrement dit, je peux même dire que le facteur, je peux le dire à l'envers, je peux dire que le facteur d'agrandissement ou de modification de l'air sous l'effet de la matrice, eh bien, c'est le déterminant. C'est l'interprétation géométrique du déterminant qui, maintenant, va nous permettre de comprendre la règle de calcul du déterminant d'un produit de matrice. Je considère, donc, de nouveau, les matrices dans le cadre des transformations, ici. Je vais faire le produit de deux matrices qui représentent, en fait, deux transformations du plan qui se succèdent. Alors, je commence par la transformation A qui va passer du plan X au plan X' Y'. Voilà, c'est la transformation A que j'écris ici. Et ensuite, ce X' Y', les points, ici, je vais les transformer par la transformation B. Voilà, j'obtiendrai le plan X' Y', qui s'obtiendra, donc, dont les coordonnées s'obtiendront en appliquant la matrice B aux coordonnées X' Y'. Mais puisque X' Y' sont donnés par A X' Y', eh bien, je peux l'écrire et j'obtiendrai donc B fois A X' Y'. Et on voit, donc, que deux transformations consécutives donnent le produit matriciel, bien sûr, comme matrice de transformation globale. Voilà, j'ai donc bien B fois A. Ça peut toujours paraître un peu perturbant, ceci, le fait de faire A d'abord, suivi de B, eh bien, ça s'écrit B fois A. Effectivement, quand on fait les règles de calcul, ici, on sait bien qu'on va d'abord appliquer A à X' Y'. On va obtenir X' Y', et ce X' Y', on va lui appliquer B dans un deuxième temps. Donc on a bien d'abord la transformation A, conforme à ce qui est écrit ici, et ensuite la transformation B. C'est comme ça qu'il faut interpréter ça, faites bien attention à ça, c'est important de s'en rappeler. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant les surfaces, je vais partir de la surface du carré de base, ici. Surface unitaire, elle vaut 1. Sous l'effet de la transformation A, cette surface va être augmentée d'une déterminante A, bien entendu, c'est la surface, c'est l'air S' ici, la surface ici construite sur les vecteurs U et V, les vecteurs colonnes de la matrice A. Et ensuite, cette surface S' ici va être transformée en une surface S' qui sera modifiée du facteur qui est tout simplement le déterminant de la transformation, c'est-à-dire déterminant de B. Je vais donc passer de S' à S' fois déterminant de B. Et voilà, et maintenant, puisque S' vaut déterminant de A, je vais obtenir comme facteur de modification de l'air de départ pour la transformation globale, je vais directement passer de XY à X seconde Y seconde, comme c'est indiqué ici, de XY à X seconde Y seconde, c'est la transformation globale que je considère, je vois forcément que la transformation globale a pour facteur de modification de l'air de départ déterminant de A fois déterminant de B. C'est tout à fait logique, bien sûr. Si j'ai un facteur déterminant de A ici comme modification de la surface suivi d'un facteur déterminant de B comme modification de la surface, admettons que j'ai à chaque fois fois 2, par exemple, déterminant ici vaut 2, ici aussi, je multiplie par 2 l'air ici, j'ai un facteur 2, je multiplie encore par 2, j'aurai 4, 2 fois 2, ça donne bien 4. C'est tout à fait naturel. Et on constate, en considérant la transformation globale, ce que je vais écrire ici, je passe directement de XY à X seconde Y seconde, je vois forcément que le déterminant de la matrice BA qui n'est rien d'autre que le facteur de modification de l'air sous l'effet de la transformation, je passe d'une air qui vaut 1 ici et j'arrive à déterminant de A, déterminant de B. Ceci, c'est bien le facteur de modification de la surface, le facteur d'agrandissement de la surface. Ici, c'est bien un agrandissement par rapport à la surface qu'on a là. Voilà, ce facteur d'agrandissement n'est rien d'autre que le déterminant de la transformation considérée qui est ici le produit de B par A. Et donc, je ne peux que conclure que ce déterminant de A fois déterminant de B, c'est le déterminant de la transformation BA. Et j'obtiens comme ceci la règle de calcul que j'ai énoncée au départ qui dit que le déterminant d'un produit de deux matrices est égal au produit des déterminants de ces deux matrices. Je vois ici, déterminant de B, je peux très bien l'écrire avant, bien sûr. Comme ça, j'ai le même ordre ici, B, A, B, A. Voilà. Forcément, cette règle-ci, d'habitude, on l'écrit en mettant A avant B. C'est ce qu'on fait d'habitude. Ça veut dire que, si je l'écris comme ceci, en mettant A avant B, ça veut dire que j'ai considéré la transformation B suivie de la transformation A. Ça n'a jamais l'air d'être cru comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Si je mets B après A, ça veut dire que j'effectue d'abord la transformation B suivie de la transformation A. Il est clair que la règle ne change pas. Le déterminant de A fois B, c'est bien le déterminant de A fois le déterminant de B. Et on comprend bien maintenant pourquoi. Voilà. Alors, je voudrais profiter de ceci pour t'expliquer ce que vaut le déterminant de l'inverse d'une matrice, la matrice A moins 1. Comme tu as vu, j'ai inversé la flèche ici. Parce que la transformation A moins 1, c'est bien la transformation inverse. Je vais donc passer de x' et x' à xy. Puisque je la considère dans ce sens-là, maintenant je vais dire que c'est ici que j'ai xy et là x' y'. De même ici, je vais dire que je pars de la surface S. Tous les points qui sont à l'intérieur de ce parallélogramme se retrouvent dans le carré ici par la transformation A exposant moins 1, la transformation inverse. Et donc, ceci va être considéré comme la surface S de départ et ceci comme la surface S'. Et je vois ici que je passe d'une surface de départ qui vaut déterminant de A à une surface qui vaut 1. Quel est le facteur de modification de l'aire de départ sous l'effet de la transformation ? Tu as compris. Pour passer de déterminant de A à 1, il me faut un facteur qui soit 1 sur déterminant de A. Et on voit donc que le déterminant de A moins 1, de l'inverse de la matrice A, c'est tout simplement l'inverse de son déterminant. C'est ce qu'on va voir ici de manière formelle. Puisque je passe de S à S', et je sais que le rapport S' sera donné par S fois le déterminant de A moins 1. S' vaut S fois le déterminant de A moins 1. S' on voit que c'est déterminant de A, je l'écris, et on sait que S' on arrive à 1, et donc je peux l'écrire ici, je peux dire que c'est égal à 1. Je divise à gauche et à droite par déterminant de A, et je vois que le déterminant de l'inverse de la matrice A, c'est l'inverse du déterminant de la matrice A. Les choses sont extrêmement simples. Voilà, si tu n'as pas bien compris cette interprétation géométrique ici, pour la matrice inverse, on peut se reporter au résultat qu'on a obtenu. Le déterminant d'un produit de matrice est donné par le produit des déterminants des matrices. Voilà, et bien ça, je peux effectivement l'appliquer à la matrice A moins 1. B ici, je peux considérer que c'est la matrice inverse. Et j'ai donc ceci. J'ai remplacé B par A moins 1. Et forcément, A fois A moins 1, c'est la matrice identité, et par définition, la matrice identité est un déterminant qui vaut 1. Et donc, je vois en divisant à gauche et à droite par déterminant de A, que le déterminant de A moins 1, c'est 1 sur le déterminant de A, c'est-à-dire aussi déterminant de A exposant moins 1. Et on voit que l'exposant se retrouve ici. Donc voilà, on a presque fini ici. On peut conclure que, en ce qui concerne les produits et les exposants, la règle de calcul des déterminants est extrêmement simple. Il suffit de reprendre l'opération qui est là. J'ai multiplié les matrices, et bien je vais multiplier les déterminants. J'ai ici multiplié, j'ai aussi l'exposant moins 1, et bien je vais mettre l'exposant moins 1. Et ceci est forcément généralisable. Si je dis que B vaut grand A, j'aurai aussi le déterminant de la matrice A au carré, et bien ce sera le carré forcément du déterminant de A. Voilà. En ce qui concerne donc les produits et les exposants, la règle de calcul du déterminant est extrêmement simple. Elle est tout simplement due. Ici, on peut la visualiser très simplement, grâce à l'interprétation géométrique du déterminant. Si j'ai une première transformation, j'aurai un certain facteur d'agrandissement, de l'air de départ sous l'effet de la transformation. Ce sera déterminant de A, cette transformation. Ensuite, j'ai une deuxième transformation, l'agrandissement de la surface, ce sera déterminant de B. Pour la transformation globale, j'aurai bien un grossissement qui sera déterminant de A fois déterminant de B. C'est bien ça l'origine de cette règle toute simple. Donc voilà, tu vois que ça n'a pas été très compliqué à démontrer, et on voit que les résultats sont très simples. Alors, cette simplicité, bien sûr, ne doit pas cacher toute la subtilité du déterminant, la complexité de la notion de déterminant. Rappelle-toi par exemple, qu'en toute généralité, le déterminant d'une somme de deux matrices n'est pas égal à la somme des déterminants dans ces deux matrices. Ça ne doit pas te cacher la complexité qui se trouve derrière le déterminant. Voilà, avec cet avertissement, c'est ici que se termine cette séquence. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.